Salut c'est Koenski et bienvenue dans ma taverne, on est reparti dans le coin chaud sur Tavern Master et on va économiser un petit peu pour pouvoir réussir la quête. Des 4100 pièces d'or dépensées en un seul jour, ça ira très vite parce qu'on gagne beaucoup d'argent maintenant, pas de soucis. Autre chose pour réussir à préparer du poisson rôti en grosse quantité, 18 fois quand même, on est à zéro, et atteindre un plat avec 3 étoiles rapidement, il faut que j'en serve un max. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va filouter un petit peu et on va dire à nos clients qu'on n'a plus de poulet, qu'on n'a plus de poisson pavé, en pavé, plus de steak, mais qu'on a du poisson rôti. Voilà, et plus de fromage non plus, donc quand ils voudront un plat ce sera poisson rôti et rien d'autre, ça va m'aider à terminer ces petites quêtes plus facilement je pense. Autre chose, on va absolument viser l'événement spécial organisé qui va nous permettre d'obtenir des invités dorés. Et donc pour ça il nous faut des pois, des haricots, je vais organiser ça dès que ce sera possible. Alors le jambon sera également utile pour obtenir, je vais vous montrer, le rassemblement de pirates qui va être assez rigolo quand même je pense. J'espère que la musique va changer, qu'ils vont mettre une musique de pirates, mais bon je crois pas. Il va demander 20 quand même, 20 jambons, c'est pas pour tout de suite. Par contre la céléparation de victoire de bataille, ça y est on peut la prendre, donc ça c'est bon. Dans 3 jours, enfin dans 2 jours on pourra le faire. Cool. Je vais demander... La pêche par exemple. Donc ça c'est un peu risqué. Ça aussi, on va reprendre du fromage même si j'en mette trop. Bien. On a gagné plus de 2800 en un jour. Oh non, on en a obtenu, pardon, on l'a obtenu. Donc, ça ne va pas être compliqué de l'avoir automatiquement, je ne vais rien toucher pour ça. Dans cet épisode, on va également pouvoir donc monter de niveau, prendre un étage supplémentaire, puisqu'on va débloquer le nouvel étage sans aucun problème en organisant notre petite fête, célébration de la victoire. Voilà, on arrive à la fin de la journée, ça va se vider tranquillement. Déjà, beaucoup d'idées pour dépenser tout notre argent, il n'y a pas de problème, déjà on va améliorer les barres au maximum. Nous avons eu un taux d'occupation encore excellent. Ce que je vais faire, c'est qu'on va justement sélectionner les barres, c'est là qu'on peut changer les prix. Et on va augmenter les prix de 2 unités encore. Ça se fait automatiquement sur tous les barres, pas besoin de le faire sur le deuxième. Et par ailleurs, on est bon, on va juste attendre peut-être d'avoir assez pour le lendemain pour dépenser. Donc je vais commencer le jour suivant. On paie les gens, on obtient assez d'argent, on attend que les gens quittent le soir pour pouvoir travailler tranquillement. Et faire nos petites affaires. Nos petites dépenses. Mais d'abord ici. On va reprendre du jambon. Manque d'ingrédients. J'ai vu que plus tard, on allait pouvoir débloquer une réserve. Et la réserve nous permettra de remplir automatiquement nos réserves de nourriture. Ça va être vraiment pratique. Ou alors c'est pour les barils. Je ne sais plus, tiens. C'est peut-être pour les barils. Voilà, on est en train de gagner assez d'argent. Alors ce que je vais faire pendant que le jeu tourne, c'est qu'on va déjà changer la couleur des rideaux que je n'aime vraiment pas. Je préfère, je trouve que c'est plus classe si on a une couleur des rideaux unique. Au moins pour les rideaux qui sont proches, pour les fenêtres proches les unes des autres. Et on va changer, je n'aime pas qu'il y ait trop trop de couleurs différentes. On va mettre noir et blanc pour les bannières. On va avoir un aspect un peu plus classe, je trouve. C'est beaucoup mieux comme ça. On est content. Alors par contre, on manque d'une serveuse. Je vais en recruter une nouvelle. Parce que clairement, ça ne va pas. 5 de pourboire pour chaque plat servi. C'est bien, mais j'aimerais bien une serveuse. Deux boissons. A la limite, je la mets en plat, celle-là. Et une autre qui était en plat, je la mets en boisson. Mais... On n'a pas spécialement besoin de gagner beaucoup, beaucoup d'argent en plus. Et on ne sert pas tant de plat que ça non plus. Je vais prendre Rosaline. Dont l'humeur va rester assez égale. Donc c'est bien. Je vais la laisser comme ça. Peut-être qu'on va... Mettre en premier lieu boisson et nettoyage. Il y aura le service de chambre à ajouter également plus tard. Menu, soupe de légumes. A pris un niveau. Très bien. Alors ce qu'on va faire également pour économiser nos petits pois, c'est qu'on va les enlever du menu. Ce qui me permettra d'organiser plus régulièrement ceci. Les enlevés du menu, j'ai fait le test, n'empêchent pas qu'ils soient servis lors de l'événement qui requiert l'ingrédient en question. Donc dans ce cas-ci, le plat, l'événement, c'est la célébration des guerriers, là. De la victoire. Qui demande des petits pois. Ou haricots, je ne sais plus. Je pense que c'est petits pois. Il n'y avait plus rien à faire. Attendez, on a des disponibles. Je vais quand même relancer quelque chose. Ceci. On a gagné les 2800 en un jour. Et on va également dépenser. Beaucoup en un jour. Voilà, le taux d'occupation est resté quand même correct malgré l'augmentation des prix. Donc je suis quand même content, satisfait. Ça me convient. On surveillera quand même. Mais ça a l'air d'aller. Donc on va dépenser avant le jour suivant pour gagner la quête ici. Il faut dépenser 4100. J'ai déjà dépensé une bonne partie. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va rajouter des décos. Modifier quelques trucs. Je vais... Est-ce qu'on a un nouvel étage ? Donc on ne l'a pas débloqué. On va vendre ça. On va mettre autre chose. Ici un miroir. Un tableau. Par exemple. Une peinture. Il y avait également la peinture spéciale que j'avais débloquée. Je ne l'ai pas encore mise. La récolte. On va la mettre là. Attendez. Je crois qu'en fait c'est mieux de faire l'inverse. Il y a plus de place là sur le mur je trouve. Peut-être même on va la mettre là. Elle sera mieux mise je pense. Voilà c'est plus harmonieux comme ça je pense. Ok. C'est bon. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour dépenser ? De quoi est-ce que j'aurais besoin ? Oui on avait dit qu'on améliorerait les bars. Mais t'as dit ça. Donc. Oh. C'est quoi ça ? On va tout recharger. Je pense qu'on aura assez d'argent pour tout améliorer à fond. Tout recharger. Et là on va. Il me reste 1900. Acheter ça. Ça. Je ne vais pas tout recharger parce que je n'aurai pas encore tout prendre. Je n'aurai pas assez d'argent pour la payer. Ah je n'aurai pas assez de toute façon. Bon bah tant pis. Ah dommage. Peut-être que le staff va être un peu mécontent. On verra. Bien. Ok donc aujourd'hui ça y est. C'est l'événement. Célébration de victoire de bataille. Et donc ça ça va être uniquement des guerriers. Qui sont donc de niveau doré. Donc on peut se dire que quand on a une journée normale. Et qu'on voit ces guerriers là. Ces gardes. Ces chevaliers. C'est du niveau doré. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Ça forcément. Dès que je vois du jambon. Je vais prendre jambon aussi. Pour pouvoir avoir. Ah ok. Pour pouvoir avoir de. Les pirates. Et on les veut. Avec tous ces invités ici. Pour l'événement de la célébration de la victoire. On va avoir la recherche terminée. Et donc on aura les escaliers. On pourrait donc commencer aujourd'hui l'étage numéro 2. Sans aucun problème. Donc l'escalier. Je vais le mettre dans. Quelque part par là je pense. Je n'ai pas envie de le mettre directement à l'entrée. Et je pense que là derrière il est bien. Je crois qu'il sera bien là. Donc peut-être laisser le feu là. Mettre l'escalier là. En même temps je veux que l'estrade soit quand même plus ou moins centrale et bien visible d'un maximum de gens. Donc je pense que je vais mettre l'estrade ici. Ça va limiter un petit peu plus le passage que le feu. Mais hum. Ou alors j'enlève la table et on met ici l'escalier qui monte là. Le truc c'est que du coup les serveuses vont mettre un peu plus de vent. Tiens je voudrais avoir l'escalier qui monte à l'étage le plus proche possible. De l'endroit où on serre les verres. Plus tard on aura également un bar à l'étage en plus. Euh menu. Ok. Servir que de la soupe on l'a eu déjà je pense c'est bon. Donc on va remettre. Oh non je ne l'ai pas eu celui-là en fait. Je m'emberlificote les pinceaux. Il y a beaucoup de choses quand même à faire. C'est assez bien équilibré à ce niveau-là. Il y a toujours quelque chose à faire. On ne s'ennuie pas. Donc les plats on va remettre uniquement le poisson rôtineau. On est bon. On est bon. Est-ce que je n'ai toujours pas de la place pour stocker ? J'espère que je n'aurais pas dû en faire deux. Ce n'est pas bien grave. Ok recherche terminée. On embraye directement sur le stockage des barils. Voilà ce que j'avais vu. L'entrepôt de provision est utilisé pour remplir automatiquement tous les barils et les caisses. Les deux. Ok ça j'aimerais bien l'avoir. Après il y a l'hôtel. Mais le stockage des barils c'est vraiment pas mal. Mais d'abord de toute façon on doit faire les chercheurs. Je ne l'ai pas vu mais il y a ça avant. Voilà j'ai un peu d'argent à dépenser quand même. Pour l'escalier. Et un petit début de premier étage. Ça ne va pas être grand chose mais ça va déjà nous donner un petit peu la configuration du truc. Donc autant le faire maintenant. Ça va me permettre de commencer à remettre des tables en plus également en haut. Allez on est parti pour bouger ces éléments là. On les remettra après. Voilà je vais enlever également le mur. Et on va choisir où on va mettre notre premier escalier. On a le choix entre les trois qui prend un peu moins de place en largeur. Et le large qui prend autant de place à longueur mais un peu plus en largeur. Mais ça ne change pas grand chose et c'est plus volumineux. J'aime mieux peut-être. J'aurai envie de le mettre là ou là pour des questions de proximité avec l'endroit où on sert les verres. Et comme je vous ai dit de toute façon plus tard on... Il est probable qu'on... Qu'on mettra un bar également en hauteur. Je pense qu'on va le mettre là. Que ceci... On va le bouger ici. Ça laisse quand même bien l'espace ici ouvert. J'aime bien. Alors on va réespacer un petit peu... Nos bancs et nos tables. D'ailleurs il va falloir qu'on passe un peu de niveau ces tables là. C'est encore des moches. Et puis on va... On va remettre la petite rambarde. J'aimais bien. Il ne veut pas... On va bouger le tapis. Ok. Cool. Voilà. Ça présente bien. J'aime bien. Honnêtement c'est... Ça devient vraiment bien. Etage suivant. Alors on peut monter l'étage avec R. Mais d'abord je vais remettre le tapis quelque part. On va le mettre au fouet comme ça. Devant la porte peut-être. Oui on va le mettre comme ceci pour le moment. Alors. Etage suivant. On va se concentrer là-dessus. Mur. On ne va pas faire tout l'étage d'un coup. Ça va être trop coûteux. Texture au sol du plancher. Et ce que j'aimerais bien c'est avoir... Avoir une ouverture. Ici. Qui permet quand on est à l'étage de voir encore ce qui se passe en dessous. Avec une rambarde. Comme ceci. Là il y a l'escalier. Mais après ça reviendra sur deux de largeur comme là. Là c'est deux de largeur. Donc ça va être assez... Assez équilibré et plutôt joli. Donc à l'étage. Pour l'instant on ne va pas trop chipoter. Je vais mettre des tables. Les plus chères. Table de luxe. Je ne pourrais en mettre qu'une pour le moment. Mais ce n'est pas grave. Et au niveau des places. Bands de luxe. Ça coûte si cher que ça un banc de luxe ? Ah oui c'est 2000. Je n'avais pas vu. On ne va pas avoir assez d'argent pour les gens. Mais tant pis. Ça va aller quand même. Ils vont quand même être contents. Et je vais même mettre une petite lumière quand même. Voilà c'est vraiment un début. Jour suivant c'est bon. Qu'est-ce qu'on a eu ? Ne servir que des sous pendant une journée. Organiser tout événement une fois. Tout événement une fois. Mais tous les événements possibles. Non ça c'est déconner. C'est vraiment dur à voir ça. Ok. Bon de toute façon on va travailler sur les pirates. Pirates, célébration de victoire de bataille. Il faut toujours ça. C'est de là en priorité. Donc. Toujours pas de place. Il y a ça. Ça. Ah c'est d'argent. Menu. Tarte aux pommes qui a pris un niveau. J'ai pas remis le feu en fait. J'ai pas prévu de place pour le feu. Il est là derrière. Comme un malheureux. Je commence un peu à manquer de place en bas. Pour ce genre de choses. Bon on réglera ça. Avant la journée suivante. Quand les gens seront partis. Parce que je pense que cette table là. Elle va devoir sauter. J'en ai bien peur. Vous savez quoi ? Il faut que mon fromage y parte. Donc je vais quand même rouvrir dans le menu le fromage. Qu'on puisse terminer les quêtes. Le fromage. Et donc le poisson rôti. J'ai des serveuses en plus. Mais ça suit pas des masses. Je pourrais en prendre encore une de plus. Je vais attendre un petit peu pour voir comment ça évolue. Mais je crois que ce serait vraiment pas de luxe d'en avoir encore une. Ouais. Elle, elle peut porter huit boissons en même temps. Ça me dit bien. Je vais l'embaucher. On va la mettre en boissons en priorité. On peut choisir de servir uniquement les étages du bas, du haut. Tous les étages. Ok. Cool. Fin de la journée. Et regardez, on est retourné à un taux d'occupation proche des 100%. Donc on a vraiment bien fait d'augmenter les prix. Maintenant on va régler un peu ce problème-ci. Peut-être que je devrais bouger. Le feu, c'est quand même un élément central. J'ai pas envie de le mettre dans un coin. Ça va pas être beau, je trouve. Donc. En fait, la table en dessous, je vais la bouger en haut pour ne pas baisser en nombre de places. Je peux pas ? Ah, c'est parce que c'est en dessous. Ok. Je les mettrai correctement plus tard, mais... Pour l'instant, je veux juste pas les vendre. On va remettre une petite déco, la bougie, enfin une lumière, la bougie. Et donc je pense que l'escalier, finalement, on va le mettre dans le coin quand même. C'est là où il va gêner le moins la vue en bas. Je pense que ce sera plus joli. Un peu plus de trajet pour les serveuses, mais ça va aller. Et si ça va pas, on changera. J'enlève ça. Ça. Et je vais essayer du coup de déplacer... Ça là. Il faut deux trous au-dessus. Ça devrait aller mieux. Qu'est-ce que tu me fais ? À cause d'une lumière, peut-être ça. Ou alors ceci. On va enlever les deux. Ouais, non, ce sera mieux. Visuellement, franchement, c'est pas mal. On monte par là. C'est plutôt plaisant. Alors, on va laisser... Je vais mettre les troubadours. Je pense que je vais les mettre là. Et le feu, on va le remettre ici. Franchement, c'est là qu'il est le mieux. Plutôt là. J'enlève ça. On va remettre ça comme ça. Ah ouais, yes. C'est très très bien. On a beaucoup de place ici devant pour le passage entre la cuisine et la salle. Ça me convient pas mal. Alors, j'ai encore un peu d'argent pour remonter. On va mettre le deuxième banc. Pas beaucoup plus parce que, bon, voilà. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Je vais refaire... Ça. Et voilà. Alors, ici, il y aura de la hauteur également. Je vais peut-être le faire maintenant. Donc, sol. Ce sera comme ça. Comme ça, on y voit plus clair. Voilà. Ok, cool. Très très bien. Ne servir que des soupes. Bon, on est parti. On va changer le menu. Autre solution, c'est choisir un événement qui ne sert où les pratiquants boivent des soupes. Genre, par exemple, ça. Et comme ça, on va pas bouger au menu. Ça va s'arrêter automatiquement ce jour-là. Mais, malheureusement, là, je peux pas. Allez, on va quand même vérifier un truc. On en a quatre en plus. Je vais m'en reprendre ici. Je vais prendre un petit risque, mais tant pis. Et oui, j'aurais dû arrêter à 99% avant, évidemment. Bah, c'est pas bon. Et là, c'est pas bon non plus. Donc, de toute façon, voilà, on va faire... Je me demande bien si les champignons, c'est pas de la soupe de champignons. Attendez, les rencontres du bourreau, c'est passé de 80 à 160. Ah ouais, d'accord, mais là, j'ai pas du tout accueillir 160 personnes, moi, c'est trop. Et 100, je suis même pas sûr. Vous savez quoi, on va utiliser notre fromage. On va faire une dégustation de vin, comme ça notre fromage, il va dégager. Alors du coup, on va essayer de ne servir que des soupes. Pour cette fois-ci. On a maintenant un bel endroit ici en face. Je me demande bien si on ne pourrait pas essayer de réaménager un petit peu. En bougeant le tapis, peut-être. Ici ou pas. Si je faisais comme ça. Ça, il veut pas. Je sais pas pourquoi il veut pas, mais il veut pas. Je pense que je préférais encore qu'on s'était devant l'entrée, comme ceci. Je vais pas encore trouver exactement le tapis, comment je veux que ce soit, mais on verra. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Annabelle a pris du niveau. Je devrais commencer à regarder pour une serveur qui serait très bon pour monter les escaliers. Et lui demander de servir quasiment qu'en haut, mais pour l'instant, on n'a pas assez de table. Ça vaut pas tellement la peine, je trouve. Elle risque de... Quoique, quand on en aura 3-4, je pense que je ferai ça. Encore, je vois quand même toujours des gens qui... Elle fait que monter. Il y a toujours moins une personne. Je pense qu'on va configurer une serveuse pour servir en haut. Juste que je vois laquelle. Après, je peux reconfigurer, apparemment. Donc, je vais reconfigurer Madeleine, qui sert les boissons. En priorité. Et on va mettre qu'elle peut monter les escaliers au max. Les tips au max. On va augmenter la vitesse. On terminera ça après. Voilà, et je vais mettre qu'elle me sert uniquement le premier étage. Je pense qu'il considère le premier étage comme rez-de-chaussée, honnêtement. Donc, je vais mettre le deuxième. Madeleine. Et on va vérifier. Ça, c'est Marion. On va bien vérifier, en fait, la suive pour être sûr qu'elle ne... Elle ne sert que le premier étage. Voilà. Dommage qu'on puisse pas avoir un suivi. Je peux pas la suivre. Elle est remontée, là, où je rêve. Est-ce qu'elle est passée ? Je n'en sais rien. Bon. Écoutez. On va estimer que c'est bon. Alors, on va continuer notre petite déco et tout ça. Donc là, je vois bien qu'on a un endroit un petit peu vide. J'aimerais bien mettre une peinture. Voilà. Ce que je devais faire également, c'était acheter les derniers tonneaux, ici. Je rends encore une fois pas d'argent pour mon personnel, je pense, mais bon. Pas grave, pas grave. Fin de la journée. Donc, on a 80 places. Il faut vraiment que je fasse gaffe avec les événements qui, maintenant, sont plus durs. Ils vont devenir de plus en plus durs à organiser à cause des places, également. Sans doute, les exigences montent également en proportion. Donc, quand j'avais dit que ce serait facile ou relativement facile d'arriver à la dernière, en fait, pas du tout. Parce que le temps qu'on y arrive, notre taverne sera tellement populaire que les demandes vont être beaucoup plus élevées. Mais bon, c'est tant mieux. C'est tant mieux. On va regarder ceci. On a servi que de la soupe, c'est bon. Donc là, on va réorganiser. Pour servir tous les desserts. Le poisson rôti uniquement en plat principal et le fromage pour m'en débarrasser. Et on va laisser les soupes. Sauf le ragoût de petits pois pour économiser les petits pois. Ça me paraît bien. Jour suivant. Organiser tout événement une fois. Elle me l'a compté comme bon. Ok. La description est un petit peu bizarre, on va dire. Alors, on a un nouveau carreau de sol. Là, c'était l'événement particulier, la foire du vin. On voit qu'il n'y a que du vin qui est servi. J'aime vraiment bien cette idée d'organisation d'événements spéciaux. C'est vraiment une très très bonne idée. Il y a plein de bonnes idées dans le jeu. Je crois qu'au niveau gestion, ça pourrait aller un petit peu plus loin par moment. Même si on est toujours occupé. Il manque certaines choses. Comme par exemple, pouvoir assigner des cuistots à un type de classe de plat. Donc dessert, plat principal, etc. Enfin, il y a pas mal de choses de ce genre là qui manquent un petit peu. Mais la base est très très solide, je trouve. Très agréable. Alors, on a un petit peu d'argent. On va peut-être continuer à dépenser ici en hauteur. Pour tout doucement... Continuer à donner... Le look qu'on désire. Alors là, je vais pas mettre des rambards. Je vais mettre... Je pense que je vais mettre ça. Pour la cage d'escalier. Ouais, pourquoi pas. Ça met un peu de variété, c'est bien. Et là... Comme ceci. Ouais. Ok, bien. Alors, du coup... On va mettre cette table là. On va la bouger en fait. Je vais la bouger à une place plus ou moins définitive. Les gens vont passer là. On va se mettre comme ceci. Voilà, on aura bien la place là. Donc celle-là, elle va plus trop bouger, je pense. On va mettre des décos. On va commencer par mettre les fenêtres. On va en mettre une là, une là. Là. Là, et on aura encore une en face après. Bien. On a débloqué également une nouvelle texture de sol. Là. Est-ce que je dois payer pour la mettre? Je ne dois pas payer pour la mettre, donc... C'est pas mal. Je ne sais pas si je la préfère à l'autre parce que c'est très clair comme bois. Donc ça dénote un petit peu avec le reste, mais... Pourquoi pas? C'est pas mal. C'est pas mal. On va laisser comme ça. Alors, décoration. Rideau, rideau. On va changer les couleurs. Peut-être qu'à l'étage, on pourrait mettre des rideaux de couleurs différentes. En bas, j'ai mis rouge. Blanc. On va changer les murs. On arrive dans la partie un peu plus cossue, donc je vais mettre que le truc un peu plus luxueux. Ouais, pas mal. Pas mal. Lumière, on a mis des bougies, mais je pense qu'on va mettre peut-être un petit porte-bougie. Ça rend toujours bien. Et je vais le mettre... Je vais en mettre un à chaque coin ici. On va éclairer tout ce qui doit être éclairé. Bouge, il y en a une là, une là. Je vais en mettre une là. Très bien. Je sais pas si je vais mettre que des tables de luxe ici, mais... Ça coûte très cher aussi. Clairement, le coin luxe, il ne pourra pas être très grand pour le moment, parce que j'aimerais bien rapidement quand même pour avoir plus de clients. On en aura besoin pour les événements, donc il va falloir réfléchir un petit peu à tout ça. Et se dire, peut-être que le coin luxe va devoir bouger un peu. En tout cas, il ne pourra pas... Il ne pourra pas prendre tout, quoi. Donc il va falloir réfléchir à ça. C'est juste trop cher. Mais j'aurais bien au moins une deuxième table. Et pour les sièges, on verra après. C'est trop cher. Là, c'est 2000. Purée, qu'est-ce que c'est cher, les bancs de luxe. On va mettre des bancs un peu plus normaux pour le moment, pour que les gens puissent quand même s'asseoir. Et en fait, ça ne dénote pas. Ça peut très bien aller comme ça. Pour l'instant, c'est très bien ainsi. On est heureux. On manque peut-être un peu de lumière ici. Là, il ne veut pas, je ne sais pas pourquoi. Peut-être à cause du feu. Excellent. C'est bien. On a commencé à vider les fromages. Ah oui, mais c'est normal, en fait. Je n'ai pas pensé, ce jeu est quand même amusant, parce que... Qu'est-ce qu'on mange avec du vin ? Évidemment, c'est le fromage. Elle ne peut même pas faire le rapprochement. Super. On va continuer à mettre des rideaux à gauche, à droite aussi, je pense. J'ai de l'argent. Là. Rouge, rouge. Rouge. On va également des tapis ici en haut. Alors, petit tapis rond, peut-être un peu plus délicat pour nos tables. Après, ça ne se met pas vraiment bien au milieu, malheureusement. Ce qui est toujours gênant, je vais plutôt prendre ces tapis-ci. Ça, comme couleur, ça irait bien. Bon, enfin, ce n'est pas terrible. On va prendre deux tapis comme ça, pour chaque table. Ça ressemble déjà à quelque chose. Mais il n'y a personne qui va, pourquoi ? Il n'y a personne qui va parce que c'est un événement et toutes les tables sont déjà prises, en fait. Donc, pas de problème. Rouge. Bien. Client en colère, évidemment. Aucun. Tout le monde est content. Comme d'habitude. Il n'y a pas de raison. Il y a juste... Frédéric qui n'est pas très content. On va augmenter un petit peu son salaire et quand il prendra de niveau, il deviendra très heureux. Ce sera très bien. Alors, ne servir que des desserts. On pourrait le faire en faisant l'événement, mais franchement, on ira plus vite en modifiant le menu. Donc... On va enlever le reste. Mais en même temps, si je fais ne servir que des desserts, on n'avance pas sur le poisson. Donc, non, je ne vais pas le faire. Mais on va préparer un prochain événement qui va être un événement à dessert. Qui est celui-là ? La fête du travail. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Il faut 100 clients. On aura bien 100 places. Je crois qu'on a déjà 100 places. Je ne suis pas sûr. Il faut 50 fraises. De toute façon, pour l'instant, à part le vin, je ne sais pas faire grand-chose d'autre. On va essayer de choper des fraises. Et d'organiser cet événement. Au moins qu'on puisse faire un doré, ce serait mieux. Après, ça rapporte de plus en plus également. Les événements. Donc ça, c'est cool. Je vais reprendre celui-là pour essayer de faire les pirates. Je ne regarde plus en détail les coûts. Pour arriver au 100%, honnêtement. Ça ne change pas grand-chose. Posséder 13 tapis. Pas de problème. Ça ne devrait pas poser de problème du tout. Il y a les nouveaux mécontents. On va regarder combien on en a pour le moment. Je ne peux pas avoir le compte. Si, je pense qu'on l'avait ici, en fait. 11 sur 13. Il ne me manque que deux. Donc bon, tranquille. On va mettre un tapis long bleu ici, en fait. Oh, c'est pas mal. Ça se met bien. Ça va se remplir tout doucement. C'est long, hein, de pouvoir avoir les plats. Franchement, heureusement que j'ai fermé les autres. Je vais quand même vérifier que je l'ai fait. Maintenant, si ça se trouve, un type de visiteur va toujours choisir le même plat. Mais ça, je ne pense pas. Il y en a trop par rapport au type de visiteur différent. Donc, je crois que j'ai bien fait de laisser que poisson rôti pour les plats principaux. Ça me paraît logique. Donc, ça sert bien en haut. Pas de problème, ça suit. Je me dis que peut-être qu'il faudra deux escaliers différents, en fait, pour aller aux étages. Peut-être qu'un ne sera pas vraiment suffisant. Ou alors qu'il devrait être dans une position un peu plus centrale. Genre derrière le bar, ici. Si on mettait l'escalier là, plus tard, on aura... Enfin, ça ne change pas grand-chose, honnêtement. Peut-être que je pourrais en mettre un deuxième là, en ayant un peu moins de table en bas, du coup, mais plus d'accès facilement vers le haut. Je crois que ce sera peut-être nécessaire. Bien, on va se quitter ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Prochain épisode. On va très certainement pouvoir assister à l'arrivée des pirates, je pense, parce que ça fait un bon moment qu'on économise pour les jambons. Je crois qu'il n'y aura pas trop de problème pour organiser ça, si ce n'est qu'on a besoin de 120 places. Donc, il va falloir également nous assurer qu'on a assez de places pour 120 personnes. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On va repenser encore l'auberge. Et c'est ça que j'aime bien dans le jeu, c'est que sans arrêt, enfin sans arrêt, régulièrement en tout cas, on est obligé un petit peu de repenser à l'usage de notre espace de taverne pour accueillir tout le monde dans de bonnes conditions. Je trouve ça vraiment cool. Voilà, je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada